Alors moi je connais deux sortes de petits déjeuners dont les effluves de beurre durant la cuisson sont capables de réveiller toute la maisonnée, bien entendu les viennoiseries, mais aussi les brioches. C'est une recette de brioche pur beurre qu'on va faire aujourd'hui avec tous les secrets pour la rendre encore plus savoureuse. Premier secret, pour que la brioche se conserve plus longtemps et qu'elle soit aussi plus savoureuse, on va réaliser à préfèrement un levain sur levure. Rien de compliqué en fait. Dans la cuve de votre robot, versez 100 g de farine, le lait tiède, la levure et mélangez grossièrement avec une baguette chinoise. Vous pouvez aussi utiliser le manche d'une cuillère en bois. Ensuite, versez le reste de la farine sur le dessus sans rien mélanger et laissez-le préfèrement lever jusqu'à ce qu'il perce le dessus de la farine comme ici. Aujourd'hui j'ai décidé de pétrir au robot pétrin mais vous pouvez aussi utiliser une machine à pain ou un robot mixeur comme celui-ci si vous en avez un en utilisant la pâle à pétrir comme celle-ci. Vous pouvez également pétrir à la main, vous retrouverez d'ailleurs mes gestes en cliquant sur l'une de ces deux recettes. N'oubliez pas de rajouter le beurre à la fin de la première pétrie tout comme on va le faire ici. Maintenant que le levain sur levure est prêt, disposez les oeufs dans la cuve, le sucre et le sel. Une petite note pour le sel si vous êtes d'origine bretonne. Sous-entendu, vous ne connaissez que le beurre salé. Pensez à réduire le sel de 5 g. Faites maintenant tourner le robot équipé du crochet à pétrir pendant 5 minutes à vitesse 1, puis 10 minutes en vitesse 2. Ensuite, rajoutez le beurre mou petit à petit en laissant chaque morceau s'intégrer avant de rajouter le prochain et laissez tourner le robot jusqu'à ce que la pâte se décolle des bords. C'est une opération qui peut prendre entre 15 et 20 minutes. Vous avez pu constater en fin de pétri que la pâte s'est décollée des bords, vous devez obtenir une pâte très élastique qui ne le colle pas au doigt. Il vous suffit simplement de la couvrir avec un linge humide et la laisser lever dans la cuve pendant 1h30 à 2h. A tout à l'heure ! 1h30 viennent de passer, la pâte a commencé à lever comme vous pouvez le voir ici. Il est temps de la récupérer sur le plan de travail, de la dégazer en tapant dedans et en lui donnant deux rabats. Alors, un rabat comme ici, un rabat comme ici, un autre ici et un comme ça. Disposez ensuite la pâte dans un saladier ou un bac précédemment huilé, suffisamment grand pour que la pâte puisse doubler de volume sans déborder. Ensuite, vous la filmez au contact et direction réfrigérateur pendant au moins 8h. C'est là l'un des secrets pour toutes les recettes à base de pâtes levées. Ce long temps de repos au frais va permettre d'obtenir des saveurs incomparables. C'est donc une recette à préparer la veille de la dégustation. A demain donc ! Voici notre pâte après avoir passé la nuit au frais. Vous constatez qu'elle a doublé de volume mais pas plus. Ceci est dû au froid qui a fini par figer le beurre et endormir la levure. C'est maintenant qu'il faut la travailler pendant qu'elle est froide. Avec le poids des ingrédients que vous retrouverez en fin de recette, vous obtiendrez à peu près 1,2 kg de pâte. De quoi faire deux belles brioches. Moi j'ai très envie de brioches suisses. C'est démoniaque les brioches suisses à retrouver ici d'ailleurs. Je vais donc couper la pâte en deux et réserver la moitié au frigo. Troisième secret, pour obtenir une brioche avec une nuit très aérée, nous allons donner des tours simples, un petit peu comme on le fait avec une pâte à croissant. J'étale donc la pâte en rectangle sur une épaisseur de 2 cm, puis je la replie en 3. Je la tourne d'un quart de tour et je recommence cette opération deux fois. Je fais donc en tout 3 tours simples. Le tout évidemment sur un plan de travail légèrement fariné. C'est le moment de choisir la forme de votre brioche. Vous pouvez imaginer faire une tresse comme pour une brioche vendéenne, dont vous retrouverez ma recette ici en pas à pas avec tous les détails. Ou bien d'utiliser ce genre de moule. Ou alors de faire une brioche tournicotis, tournicotons, comme on va faire tout de suite. J'ai à nouveau étalé la pâte en rectangle et je viens l'enrouler en boudin depuis le côté le plus grand. Ensuite avec un couteau bien aiguisé, je coupe la pâte en tronçon de la moitié de la hauteur de mon moule. Soit ici à peu près environ 4 cm. Et je viens les placer à la verticale dans un moule beurré, comme ici l'important étant qu'ils ne dépassent pas la moitié du moule. Laissez maintenant la brioche lever dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte soit remontée au bord du moule, pas plus. C'est une opération qui peut durer entre 2h30 et 4h selon la température ambiante de votre cuisine. Couvrez d'un linge humide. La brioche est enfin prête à être renfournée. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait attendre qu'elle touche le bord. C'est le cas. Pas plus, pas moins. C'est là aussi un secret. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps de pousse ? Eh bien j'ai préparé des brioches suisses avec la deuxième moitié de la pâte que j'avais réservée au frais. J'ai aussi mélangé un jaune d'œuf avec de l'eau et une pincée de sel. Il ne me reste plus qu'à la dorée. Et on enfourne. A tout à l'heure. Et vroum ! On se retrouve après quelques 40 minutes de cuisson à 180 degrés avec la brioche qu'on a travaillé ensemble et que vous laisserez refroidir avant de la trancher. Mais je crois que je vous ai livré tous mes secrets. C'est maintenant à vous de jouer. Vive la brioche ! A très bientôt en cuisine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501